Le mois d'avril, nous nous sommes organisés dans différents groupes pour que l'on fasse des rondes nocturnes et d'une suivant les directions par lesquelles ils pouvaient passer les attaquants. On devrait se placer au sommet de la colline et on voyait de partout d'où viennent les attaques et puis on lançait des pierres quand ils essaient de s'approcher de nous. Et quand les pierres s'éliminent, on devrait descendre de la colline pour aller les rencontrer dans la vallée. On n'était qu'à l'accord. Il y avait quelques-uns d'entre nous, mais on ne se décourageait pas. Le 13 au matin, quand nous nous réveillons, c'est toute la colline et l'ampli des tueurs. nous avons essayé de résister, mais ça n'a pas tenu, à tel point que le 13 et le 14 mai, nous avons perdu plus de 40 000 personnes dans deux jours seulement. les femmes et les enfants, presque tout le monde était mort. Les personnes âgées qui ne pouvaient pas se défendre et aussi, il ne restait qu'à plus de 10 000 personnes dans les tueurs après le 14. J'ai appris par Poste Radio qu'il y a une intervention militaire française qui est venue à Rwanda. Alors, je me suis dit, s'ils viennent pour arrêter ou empêcher le génocide, peut-être qu'ils viendront à Abissessero parce qu'au mois de juin, dans tout le pays, le génocide était terminé. Mais Abissessero, ce n'était pas le cas. Le 27 de l'après-midi, j'ai vu un convoi de militaires et je me suis approché de la route. Je crie secours, mais ils ne veulent pas m'entendre. Je me suis placé au travers de leur convoi. Ils ont fini par s'arrêter et parmi ces militaires, il y avait aussi des journalistes, dont Patrick de Saint-Experie. C'est lui le premier qui est sorti de son véhicule pour m'écouter. J'ai tout expliqué. Nous avons amené des cadavres qui ont été tous les mêmes jours. Nous avons présenté des blessés qui commençaient à surgir de leurs cachettes. Et ils ont fini par comprendre que ce que nous disions était vrai. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts pour nous protéger, nous secourir. Et nous l'avons supplié de nous amener avec eux. Ils ont dit non, on est resté d'avoir cachette. Et nous avons supplié, crié, mais vainement. Nous avons pris le chemin de l'autor. de l'autor. Sous-titrage ST' 501 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 La France, pour moi, est coupable Et cette justice française ne veut pas juger les Français Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501